C'est parti. Sur les plateaux de tournage, vous avez eu l'habitude d'attendre longtemps ? Oui, c'est un métier où un tiers est fait d'attente. Pas au théâtre, moins ? Non, mais ça dépend. Souvent, j'arrive très tôt. J'aime bien une petite aire tranquille avant de monter sur scène. La concentration, vous l'avez toujours eu comme ça, c'est-à-dire en préparant minutieusement chaque fois les scènes ? Non, j'invente chaque fois. Je sais la trame, mais... Non, je n'aime pas établir un truc absolument. Je vis une époque comme ça où, je ne sais pas quoi, il y avait un... N'oubliez pas de faire rire. C'est une indication du metteur en scène. Non, non, je ne peux pas... Je l'ai répété, donc ça suffit. Après, je me lance tout de suite. Je saute en parachute. Vous avez tourné avec tellement de metteurs en scène différents, prestigieux. On peut les rappeler, mais Marguerite Duras, voilà, et tant d'autres. Est-ce qu'à chaque fois, vous avez senti, quand un réalisateur était grand, qu'est-ce qu'il est différent, un grand réalisateur, d'un réalisateur moyen, on va dire ? Bon, ben, c'est quelqu'un qui a une imagination très développée, une capacité comme ça, poétique, ou des idées intéressantes. Et voilà, c'est ça, les très grands... Mais j'ai remarqué, quand même, que très grands, comme Welch, comme Zinman, comme... comme Munich, là, Stupilberg, sont des gens extrêmement gentils et calmes. Je n'ai jamais eu affaire à... Je sais qu'à Melville, les pauvres, ils étaient manipulés comme ça, méchamment. C'était dur avec les... avec les comédiens, les insultaient, carrément. Non, ça va. Est-ce que vous avez demandé, sur les tournages, de la liberté dans vos rôles, dans votre interprétation, ou est-ce que vous aimez bien être très dirigé ? Ben, ça dépend, non. Je, généralement... La plupart du temps, je fais ce que je fais, ça va bien. Donc, il n'y a pas de... Quelquefois, oui, avec Fred Zinman, là, le grand, grand, grand bonhomme, il venait de temps en temps, mais tout doucement, il me parlait presque dans l'oreille. Il ne voulait pas qu'on entende ce qu'il disait. Alors, c'était charmant, délicieux. Et puis, voilà, alors avec Mokis, il était plutôt tôt, une atmosphère plus différente. Il était assez nerveux. très nerveux. Il arrivait, il disait, « Allez, moteur, bonjour ! » On disait, « Attendez, on n'est pas au billet encore ? » « Non, non, allez, vous faites perdre du temps, allez, allez, moteur ! » C'était drôle. Il y a un film qui, évidemment, ici, nous a marqués, c'est « Des hommes et des dieux ». Au-delà de votre aspect religion, spiritualité, est-ce que c'est un film qui vous a, vous aussi, beaucoup marqué ? Oui, ça a été extraordinaire. Oui, il y avait une grâce sur ce tournage de beauté, d'amitié. Souvent, sur les tournages, entre les prises, on rigole, on s'amuse. Et là, dès que les moines, on dit que l'abbé, l'abbé ne fait pas le moine, mais là, oui, dès qu'ils étaient habillés en moine, les cinq comédiens, là, ils étaient différents. Alors, ça a été une entente comme ça, et une complicité spirituelle très agréable. Avec la petite algérienne, il a fallu improviser au début parce qu'il avait écrit quelque chose qui ne lui plaisait pas. Voilà, donc, il y a eu des moments d'improvisation totale. Avec aussi la dernière scène du repas, là, quand il a fait les plans sur tous les moines les uns après les autres, il a dit « Vous êtes libre de faire ce que vous sentez. » Il n'a pas donné du tout d'instructions sur comment faire. Alors, ils ont tous joué quelque chose très simple. Non, c'était spécial. C'était très... Si ça pouvait être comme ça, plus souvent. Oui, on était ailleurs. Quand on joue des rôles aussi différents, qu'est-ce qui relie pour vous tous ces rôles ? Qu'est-ce qui relie ces rôles ? Oh, ben, c'est le métier. Est-ce que c'est la passion du jeu, tout simplement ? Oui. De rester enfant ? Absolument, voilà. Oui, bien sûr. J'y pense de plus en plus à cette belle phrase du Christ, là. Vous n'entrerez pas dans le royaume si vous n'êtes pas comme des enfants. Ça, ça m'a ravi. Oui, c'est du jeu, nous jouons. Mais il faut jouer le bon jeu. Ce n'est pas n'importe quoi. Mais nous jouons. C'est vrai, c'est dans le métier. On dit « il joue bien » ou « elle joue bien ». C'est le jeu. Les autres, c'est le poker. Mais nous, c'est le cinéma. Ou la scène. On voit sur les photos, dans Saint-Lô, une dame qui a compté pour vous. C'est votre professeur de théâtre. Pourquoi elle a compté autant ? Parce qu'elle m'a sorti de mes... J'étais très timide. Et inhibé comme ça. Je n'osais pas dire les choses et tout ça. Alors, elle m'a bousculé un jour. Elle m'a dit « j'aimerais bien vous voir vous énerver un peu. Apprenez-moi la première scène. Une de mesanthrope, Alceste. Qui bougonne parce que Célimène l'a envoyé pêtre. Son ami Philant arrive. Regarde, qu'est-ce qu'il y a ? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, ne pas « foutez-moi la paix » mais... Quelle bizarrerie. Oui, oui. Alors, je joue ça. Elle me dit « oui, c'est gentil, mais vous êtes un peu énervé là quand même. Enfin, énervé ou embêté quoi. Alors, j'essayais une deuxième fois. Non, 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 plus que ça. Il est très fâché. Bon, j'essaye de fâcher, oui. Alors, ça monte encore d'un degré. Il est furieux. Non, elle est générale et je vais tous les hommes. Alors, moi, idiot, incapable de rien faire. Je n'aimais pas la violence. Je n'aime pas la violence dans la vie. Tout ce qui est chaque dispute comme ça. On est assisté à des disputes dans les familles, dans les couples. Oh là là. Moi, je pars tout de suite, je m'en vais. Alors, comme elle n'obtenait pas un résultat intéressant, elle a pris les grands moyens en bon pédagogue qu'elle était. Et avec moi, ce qu'il fallait faire, c'est me menacer. Et elle m'a dit, devant tous les élèves, si vous ne me montrez pas que vous pouvez être violent, je ne peux pas vous garder dans le cours. Alors là, j'ai senti que j'allais tomber. Bon, alors, on va faire quelque chose. Je ne sais pas quoi. Oui, puis tout d'un coup, il y avait une chaise qui traînait là, sur le plateau. Alors, il arrive, filet, alors, qu'est-ce que vous avez-vous ? J'attrape la chaise, je la hisse au-dessus de moi, et je l'envoie. Alors, je l'ai dit, laissez-moi nous. Ah, ben, dites-donc, quand vous vous mettez. Elle avait compris, cette femme-là, que c'était ça qu'il fallait faire avec moi. La gentillesse, tout ça. Alors, à partir de là, je suis rentré, j'avais le cœur qui battait, je me dis, ce métier, alors non, ce n'est pas possible. Et puis, elle m'a attrapé, elle m'a parlé au cours suivant, dans un coin, elle m'a dit, écoutez, ce n'est pas pour vous embêter que je fais ça, c'est pour vous apprendre que toute la gamme, que vous soyez libre d'être une crapule épouvantable ou un saint homme, il faut être prêt à tout. Voilà, alors ça, c'était réconfortant. Non, c'était merveilleux, elle faisait ça avec beaucoup d'élèves qui étaient, chaque fois qu'il y avait quelqu'un de timide, elle obtenait des résultats. C'était magnifique, un grand professeur. Elle aimait ses élèves. Elle les aimait vraiment. Vous qui dites que vous n'aimez pas la violence, vous dites que vous avez été très marquée par ce qui s'est passé en novembre, il y a deux ans, au Bataclan, et tous ces attentats, et vous dites vraiment, « Oui, je me sens patriote », même si vous venez d'une double culture. Non, je suis un être humain qui participe à une catastrophe épouvantable, de tuerie, et là, je me mets en prière tout de suite. C'est la première chose que je fais. c'est la première chose que je faisais. Mais, non, j'étais choqué, traumatisé, enfin, atroce, quoi. C'est terrible, la destruction de l'être humain, comme ça. voilà, et j'ai tout de suite pensé que ce n'est pas seulement cette fois-là, il y en aura d'autres. Et oui. Comment on peut réagir ? Quand vous réagissez-vous ? Ben, je suis désolé, mais je me dis, bon, on ne te laisse pas aller au désespoir, mais... Et peut-être à la haine, ou pas ? Comment ? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à la haine de l'autre, justement ? On peut avoir une réaction violente, et hurler, et frapper, peut-être, quand c'est trop injuste. Mais il vaut mieux être prudent, parce que... Non, je ne sais jamais comment ça, je vais réagir. C'est sinistre, quoi. C'est terrifiant. Voilà. Eh bien, c'est la vie. Est-ce que, ce soir, vous allez faire plusieurs lectures ? Oui. Oui. Vous aimez beaucoup, ça, la lecture ? Oui, j'aime bien. Parce que vous lisez beaucoup, vous, mais est-ce que vous aimez lire devant les autres, aussi ? Beaucoup, beaucoup. Et je le fais énormément avec beaucoup de musiciens, des pianistes. Ça sera le cas, ce soir. La vie de Chopin, la vie des listes, tout ça. Musique, paroles, lecture, musique, piano. Alors, plus grand, il y a des grandes choses comme le Chemin de Croix de Claudel. Alors là, c'est avec la orgue, percussion, chanteur. Et ça, j'aime beaucoup, ce genre de soirée. Pourquoi vous aimez autant lire ? Comment ? Pourquoi vous aimez autant lire ? Comme ça, à voix haute ? Parce que quand les textes sont beaux et qu'ils apportent quelque chose qui m'intéresse et que je trouve beau, ça me fait plaisir de le partager. Ça vous fait du bien, même, vous ? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est l'amour du verbe et des phrases qui vous a conduit à faire ce métier ? Non, c'est un besoin d'exister, je ne sais pas, et de jouer. Comme les enfants, oui. L'enfance vous a amené aussi à la peinture. Et ça, vous auriez pu devenir simplement peut-être un peintre et ne pas jouer ? Non, j'ai pu faire les deux pendant longtemps. J'avais eu un accident de voiture et les gens m'abiblaient. Et donc, il fallait que je sois par terre. Alors, je me mettais sur le ventre, comme ça, avec une peintre. Et j'écoutais de la musique. Et voilà, c'est comme ça que, en peinture, j'étais tellement pris. J'entendais le requiem de Mozart pour la première fois. J'étais tellement bouleversé que ma main travaillait, je ne regardais pas ce que je faisais. Et puis, quand la musique est finie, je regarde, tiens, il y avait des gens qui, des visages qui étaient là. Ça m'a troublé. Je dis, mais je ne voulais pas faire ça. Je crois que j'ai conscience. C'était délibéré. Et voilà, ma main savait mieux ce qu'il fallait faire que mon regard. Vous avez peint par lâcher prise. Oui. Non, j'aime la couleur. Je suis ravi. Les couleurs, ça m'enchante. Ça me met plein de joie. Quand je descends dans le midi, comme ça, je vois la Méditerranée bleue. J'ai toujours un choc. C'est quelque chose d'immense et de beau. Et pourquoi cette passion pour Turner ? Parce que je trouve que sa vision est comme dans un rêve. C'est d'une simplicité incroyable, Turner. Puis, à la couleur, magnifique. Il y a un climat dans ses tableaux. Il y a une espèce de respect et d'admiration pour ce qu'il voit. Et grand bonhomme. Je veux revenir à autre chose, mais vous avez joué avec De Funès. Oui. À un moment donné, vous lui dites, vous, Dodglinet, vous vous souvenez de ça ? Oui, oui. Dans l'Ibernatus ? Comment, bien sûr. Vous avez beaucoup ri pendant cette scène-là ? Ou c'était au contraire très méthodique ? Non, avec De Funès, il m'aimait bien parce qu'il m'a dit avec vous, il ne me tutoyait pas. Avec vous, je peux improviser parce que la scène, on en a maintien improvisée. Vous Dodglinet, je ne sais pas quoi. Oui, c'est ça. Si, vous Dodglinet, c'est ça que vous lui dites. Oui, oui. Vous avez Dodglinet ? Non, non, je n'ai pas Dodglinet. Mais si, alors ça pouvait durer longtemps. Et puis, il s'énervait de plus en plus. Il était très content. Il m'a dit avec vous, on peut s'amuser. parce qu'avec d'autres comédiens, ils avaient une réplique à donner. Et comme il inventait et il répétait des quinze fois la même chose, ils étaient là à essayer de parler. Il ne disait rien. Alors il s'arrête, il dit, allez parler, dites n'importe quoi, on s'en fout de ce que vous dites. C'est charmant pour les comédiens. C'était quelqu'un quand même qui était respectueux des autres comédiens, je crois, non ? Oui, oui, mais très anxieux. Très anxieux, oui. Comme beaucoup de grands comiques comme ça, ils sont inquiets dans la vie. Oui, c'est fini, le cinéma français, il n'y en a plus. Enfin, je ne sais pas quoi. Jusqu'au jour où à force de faire ce travail, le cœur en a pris un coup et le médecin lui dit, monsieur, il faut arrêter parce que ça vous met en état de tension qui n'est pas bonne. Ça veut dire que le comédien, il va donner jusqu'au bout ? Oui, pour lui, c'était ce qu'il aimait faire et à l'heure après, il s'est calmé. Alors dans la soupe aux choux, par exemple, là, il ne fait plus ça. Oui, bien sûr. Oui, alors il était, en dehors du travail, de la caméra, il bougonnait beaucoup. Mais dans cette scène-là, on voit que, dans cette scène avec De Funès, on voit que l'humour tient autour d'un seul mot. Est-ce que c'est ça, l'humour ? Est-ce que finalement, ça a un côté peut-être british, on va dire, en tout cas ? Non, on peut faire une symphonie avec un seul mot. Il y a bien des musiques où on répète tout le temps la même chose. C'est quoi l'humour pour vous ? L'humour, c'est quand on sort de ce qui est normal et qui devrait être et qu'il se passe autre chose. C'est le décalage ? Oui, l'absus, par exemple, quand on se trompe de mots. Oui, c'est... Et puis, oui, je suis assez anglais par mon père. L'humour, j'aime beaucoup. L'humour anglais. Fin. Fin. Oui, oui. Ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup d'humoristes, mais ce n'est pas toujours fin. Est-ce que vous vous retrouvez un petit peu dans cette génération d'humoristes ou pas du tout ? Non, non. Non, je trouve qu'il y a une déformation et que ce n'est pas un drôle qui me touche. C'est malin, oui, c'est comme ça, mais je n'irai pas chercher. Quand vous vous retournez sur votre carrière, vous vous dites qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire, d'autres choses que vous avez aimé faire. Ou vous vous dites, j'ai tout fait, finalement. Non, je n'ai pas tout fait. On n'a jamais assez tout fait. Qu'est-ce que vous auriez faire encore aujourd'hui ? Oh, bien travailler. Oui, il y a des gens avec qui j'aurais aimé travailler avec Alain René. C'est vrai que j'ai fait un film avec lui, mais j'avais un petit rôle sur la vie du gangster avec Belmondo. Mais j'aurais aimé avoir une chose plus importante avec lui. Et puis les Américains, bien sûr. Alors là, j'ai été gâté entre Zinman, Munich, enfin oui, Spielberg. Tous ces gens-là sont vraiment, ils sont des grands, ils connaissent la vie et ils savent ce qu'il faut faire. L'expérience de James Bond vous a particulièrement plu ? Oui, bien sûr, de jouer un méchant. Un grand méchant loup. Oui, oui, parce que Roger Moore était très, il aimait bien s'amuser. et le décor était tellement fabuleux. C'est le film qui a coûté, James Bond qui a coûté le plus cher au monde. Six semaines, six semaines de tournage, les trois studios de Paris pris en location. Le grand géant aussi, ça c'était un moment délicieux, ce grand bonhomme comme il va dire « Allô ? » « Allô ? » « Allô ? » Comme un enfant alors, lui. Il ne savait pas un mot de français, alors il me demandait toujours de traduire et il était comme un enfant qui est content. J'ai le sentiment quand je regarde votre parcours que vous n'avez pas arrêté de travailler tout le temps, tout le temps. Vous êtes reposé un peu entre les tournages ? Ah ben si, je ne fais pas tous les jours pendant le tournage, non, non, au théâtre. J'ai beaucoup plus travaillé au théâtre qu'au cinéma en temps parce que j'ai joué avec Yves Montand une pièce pendant deux ans. Tandis que le cinéma c'est un mois, deux mois, trois, six. Oui, James Montand, six mois, le nom de la Rose, six mois aussi. Ah ben oui, c'est beau, surtout quand on était à Rome. Puis, Sean Connery est un monsieur tellement grand, grand bonhomme, d'une intelligence comme ça et puis il joue bien et il sait tout ce qui se passe, il connaît le nom de tous les acteurs. En vrai, un grand professionnel. il a dit que depuis le nom de la Rose, il n'a pas trouvé quelque chose qui l'a intéressé. C'est vrai, maintenant, c'est fini, je ne sais pas, il ne fait plus rien. Alors, qu'est-ce qu'il doit avoir ? C'est vrai, il est plutôt jeune, mais quand on a dit... il ne tourne plus là ? Il a sa maison à Malaga, je crois, je ne sais plus où, en Espagne. Des gens comme ça, c'est comme Madeleine Renaud, des comédiens comme ça, c'est d'un plaisir intense, je veux dire, de jouer, de travailler. Vous êtes heureux ? Oui. C'est heureux, mais il y a des moments de détresse quand même avec tout ce qui se passe dans le monde. Voilà, il faut subir, il faut prier, il faut... Et lire. Oui, et voilà, et lire. Comme ce soir ici, à Saint-Lô. Merci beaucoup à vous. You are welcome. You too. Merci. Merci beaucoup.